Bonjour, avec quelques petits soucis techniques de connexion avec Madrid et on commence en retard, je vous présente Angélès Maestro qui est médecin à Madrid. On se connaît, ça ne date pas d'hier, ça ne nous rajeunit pas, c'est dans la résistance commune à la guerre contre l'Irak et puis contre la Yougoslavie, début des années 90. Et Angélès Maestro est médecin, donc je le disais, à Madrid et donc elle est en première ligne pour témoigner et expliquer la catastrophe qui est arrivée dans ce pays parce que si on compare les chiffres de l'Espagne avec d'autres pays frappés par l'épidémie, les chiffres ne sont pas très bons. Vous les avez ici sous les yeux et j'attire votre attention. L'Espagne a donc 15 447 victimes à ce jour. Hier on a eu 655 personnes décédées, vous pouvez le comparer aux autres pays qui ont été le plus frappés. Et voilà, le score de l'Espagne comme de l'Italie est très mauvais, la France non plus. Et le tout dernier chiffre là à droite est intéressant parce que vous voyez que l'Espagne a 330 morts par million d'habitants, l'Italie 302, la France 187 et la Chine seulement 2. Et donc, c'est la première question que je vais poser à Angélès. Comment est au quotidien sur le terrain la situation dans la lutte contre l'épidémie en Espagne dans ton pays ? Bonjour et merci Michel. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Ici, la situation, c'est fantasmagorique. La situation dans les hôpitaux, il y a des semaines qui sont affreuses. Les travailleurs de la santé publique travaillent comme des fous. Les gens hommagent chaque jour leur travail. Mais dans des conditions affreuses. Il n'y a pas de suffisant matériel de protection, non plus de respirateurs, non plus des lits, des unités de soins intensifs. Alors, nous vivons une situation qui dépend des horreurs, de l'improvisation du gouvernement, qui n'a pas pris les mesures et les sujets dans l'histoire de l'humanité. Dans chaque épidémie, l'isolement des cas, chercher les infectés pour les isoler. Ici, nous sommes renfermés dans notre maison. Mais les malades qui ne sont pas à l'hôpital, parce qu'ils ne sont pas assez malades ou parce qu'il n'y a pas de place, ils restent à la maison avec toute leur famille qui commence à aller travailler dans les usines, dans les entreprises qui fabriquent des matériels. Il y a une petite question pour bien comprendre. Tu me dis qu'il y a beaucoup de malades qui n'ont pas été hospitalisés et soignés publiquement. Oui, oui, c'est ça. Ils se sont dit qu'il fallait choisir. Il faut que le médecin décide qui vit et qui meurt. Alors, les gens plus âgés des 70 ans ne vont pas à l'hôpital. Ils meurent chez eux. J'imagine que ça doit être une situation absolument horrible pour des médecins, des infirmiers. Le but est de sauver des gens et là, on vous empêche de le faire. Oui, et surtout dans le récit de gens âgés et qui ont été privatisés, qui soutiennent les gens âgés dans des conditions affreuses. Par exemple, une chiffre de ce jour, il y avait une infirmière pour 340 personnes dans une grande résidence. Alors, quand l'armée… Une infirmière pour 340 personnes à soigner. Eh oui, et quand l'armée est arrivée à certaines résidences, les travailleurs sont partis, le moine, parce qu'il y a beaucoup de résidences gérées par l'organisation religieuse, qui étaient partis. Les gens âgés morts sur son lit. C'est des situations affreuses. Il y a beaucoup de gens qui sont morts tout seuls. Tout seuls, tout seuls. Alors, tout le monde meurt tout seul. Ça, c'est terrible parce que… Les gens qui meurent dans les résidences pour personnes âgées meurent tout seuls dans ces résidences. Mais dans les hôpitaux, il n'y a pas non plus la possibilité de que la famille soit avec le malade au dernier moment de sa vie. Alors, les gens meurent tout seuls. Et ça, c'est une situation encore plus terrible pour les familles, qui ne peuvent pas dire adieu à son père ou son grand-père ou sa grand-mère qui meurent tout seuls dans les hôpitaux. Ça, c'est quelque chose qui se produit dans d'autres pays aussi, avec l'isolement. Tu as dit que dans les hôpitaux, il y a aussi beaucoup de personnel qui a été contaminé. Est-ce que ça concerne les infirmières, mais aussi, je ne sais pas, le personnel de nettoyage, les aides ménagères, tout ça ? Oui, il faut dire, je ne sais pas si tu veux, Michel, qu'on parle maintenant, parce que le manque de matériel, de protection, de ressources sanitaires dans la santé publique, c'est le résultat de privatisation, de coupures, de budgets dans la santé publique. Peut-être que nous parlerons après. Oui, on peut en parler, parce que le service de santé nationale, public en Espagne, avait quand même une bonne réputation. Moi, je me souviens, il y a quelques années, avec un ami Manolo Espinar, j'avais été invité à faire des conférences en Espagne, puis je m'étais fait une petite blessure, il y avait un problème de tétanos, donc on m'avait vacciné. Ça s'était très bien passé. À la fin, je demande combien je vous dois, je suis étranger, on ne m'a dit rien. Et donc, j'étais assez content, mais ça s'est passé il y a une quinzaine d'années, et tu dis que ce service ne va plus. Oui, alors, il y a longtemps, longtemps que les partis socialistes, comme en Angleterre, nous avons un système de santé différent des systèmes de santé de la France ou de la Belgique, ce n'est plus pareil à l'Angleterre. Il faut dire que le modèle, c'est le service de santé dans l'Union soviétique, Cuba, c'est la santé pour tous, c'est la priorité de la médecine préventive, communautaire, et il y avait un très bon service de santé, mais avec la politique de coupure des budgets publics et sociaux, commencée par Margaret Thatcher, le Parti socialiste en Espagne, il a commencé la transformation des services sanitaires publics pour les soumettre au marché, aux affaires, et il y a eu une loi qui vient du 1997, je me rappelle très bien, parce que j'étais députée au Parlement en représentation de la gauche unie, dans ces temps-là, et c'est une loi qui permet l'entrée massive dans n'importe quel centre public, hôpitaux ou n'importe quel, du capital privé, des multinationales de services de santé qui reçoivent le budget public et ils gèrent, ils donnent le service au public, et bien sûr, son affaire dépend de la qualité qu'il donne, moins qualité, plus d'affaires, et c'est ça qui a commencé à démolir le service de santé publique, mais après, avec la crise de 2008, 2009, 2010, l'Union européenne, et avec le paiement de la dette publique, a forcé la privatisation et encore la coupure des budgets publics. Nous avons même dans la Constitution un article qui a été réformé en 2011 par la proposition du gouvernement qui était dans ces moments le Parti Socialiste. Nous avons un article dans la Constitution qui dit que tous les budgets publics étaient soumis, étaient sous l'obligation de payer la dette, la dette qui a été énormément gonflée dans la crise de 2020. Tu parles de la dette de l'État en général, pas la dette des hôpitaux, c'est l'État. Non, non, la dette de l'État, parce que nous avons donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, le mot d'ordre, c'était qu'il y a des banques qui sont trop grandes pour tomber. Alors, nous avons donné, notre gouvernement a donné des centaines de milliards d'argent public pour soutenir la banque. Et notre dette publique, la dette de l'État, est passée de 2007, 37% du produit antérieur bruit, au 100% en 2017. Donc, si je comprends bien, il n'y a maintenant pas assez d'argent depuis des années pour les hôpitaux, parce que l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent des contribuables, a été donné aux banques pour les récompenser qu'elles avaient spéculé sur les biens immobiliers. Il y avait eu beaucoup de scandales en Espagne sur les banques qui avaient fait de la spéculation, qui avaient vendu, etc., et qui ont saisi aussi les maisons des pauvres gens qui ne savaient plus payer. Donc, on est toujours victime de ça. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas seulement l'argent donné à la banque, sinon que la banque a dit qu'il y a deux ou trois mois, ils se sont dit, les grands propriétaires de banque, ils se sont dit qu'ils ne pensent pas donner cet argent à l'État. Ils ne reconnaissent pas cette dette. Et c'est l'État qui doit payer parce que la dette publique oblige l'État à payer aux banques, autrefois aux banques, la dette qui a été gonflée pour donner cet argent aux banques. Et comme tu disais, ça, c'est une catastrophe, c'est une vergogne parce qu'ici, il y a un problème de location, de logement, très, très fort. Les loyers sont trop élevés ? Oui. Dans ce moment, il y a deux millions de logements vides, en propriété de banque qui met sur la rue aux familles qui perdent par exemple son emploi et ne peuvent plus payer l'hypothèque ou les loisirs. Et c'est la banque qui met ses familles hors de sa maison. Et c'est un scandale parce que c'est la grande banque, le grand, le gros banque de l'Espagne et aussi les banques de l'étranger qui met la famille dans la rue. Et ces mêmes banques qui ont reçu l'argent public pour les sauver. Donc maintenant, si on revient à la question des soins de santé dans l'immédiat, on voit ici des images qui montrent la situation dramatique avec des hôpitaux qu'on a dû en urgence créer dans des parkings, des malades qui sont par terre dans les couloirs des hôpitaux, les urgences qui sont surchargées, des tentes ici installées dans les Asturies. Donc, est-ce que tout ça est dû au fait que le gouvernement Sanchez a ordonné très tard le confinement et des mesures radicales et que rien n'était prêt ? Oui, ça c'est vrai et surtout c'est mal fait parce qu'il y a une question que je voudrais qu'en Belgique ou en France ne soit pas comme ça. Mais c'est une question très simple qu'on peut, même si on n'est pas un médecin, c'est une logique très claire. Il faut isoler les cas, il faut isoler les gens qui ont le virus à des symptômes ou pas parce que c'était le focus d'infection. C'est ça que les Chinois ont fait mais aussi la Corée du Sud, Singapour, des pays qui s'en sortent beaucoup mieux et en Europe on ne le fait pas. Oui, ça je ne comprends pas parce que ça c'est une question concrète mais responsable qu'on peut très bien comprendre. Si par exemple nous avons un membre de la famille qui est positif dans le virus, toute la famille va vite fait, tous les gens qui vivent dans la même zone, ils vont être contagés vite fait. Alors il faut détecter les cas et les isoler en Espagne. Mais ça on ne le fait pas, on ne l'a pas fait en France, en Belgique, en Italie non plus parce qu'il n'avait pas de test, il n'avait pas de masque, il n'avait pas de quoi traiter les cas en fait. Il n'y avait rien qui était préparé. Alors oui, c'est ça. On a envoyé les gens dans les usines avec fièvre des gens qui toussaient, qui avaient des symptômes de coronavirus, on les envoyait à les usines sans faire texte, rien du tout. Les gens ici en Espagne, c'est peut-être la même chose là-bas, ils ont peur de perdre son travail. Alors ils vont travailler même s'ils se sentent malades. La crise est encore plus forte en Espagne. On va y revenir tout à l'heure. Je voudrais interrompre une minute avec des questions et des réactions que je vais te soumettre et te demander ton avis. On a Jean-Luc qui dit Espagne, France, même gestion et même incapables. On a Mickaël qui dit c'est pas des incapables, c'est une volonté. Et on a Mamounette qui réagit ils ne sont pas incapables, bien au contraire. Ils sont super compétents pour exécuter les tâches pour lesquelles ils ont été mis au pouvoir, destruction de tout, privatiser ce qui rapporte et laisser ce qui coûte à la charge des peuples. Qu'est-ce que tu penses de cette discussion qui vient de surgir là sur Facebook ? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que ils sont, le gouvernement, ils ont bien sûr la possibilité d'avoir appris ce qui s'est passé en Chine, en Espagne, ce qui s'est passé en Italie. Il y a encore des spécialistes de santé publique, des contrôles, des gestions des épidémies qu'ils pouvaient avoir contactés et demander leur opinion, leur conseil. Mais je crois que c'est une question surtout de, je ne sais pas si c'est le mot en français, de prévalence, de supériorité de l'intérêt de capital, de la production de marchandises, même s'ils ne sont pas essentiels, sur la santé des travailleurs. Alors, tu penses qu'en Chine, ils ont pris des mesures radicales, ils ont testé, ils ont arrêté toute l'économie des régions en danger et tu penses qu'en Espagne, en Europe, on n'a pas voulu le faire pour une question de profit ? Oui, bien sûr. C'est sûr. Seulement, en Espagne, ce que je dis, ce n'est pas seulement une opinion, il y a des données qui confirment. Alors, ils ont arrêté la production des marchandises, des produits non essentiels seulement une semaine. et les cas, quand on a étudié les cas, par exemple, à Madrid, c'est la région la plus la plus dure où il y a la majorité des cas, on peut voir très bien comment, dans le, dans les quartiers ouvrières, dans les villages, où il y a les grandes entreprises d'avions, de voitures, de Amazon, et tout ça, c'est où il y a la majorité des cas. Donc, c'est lié à la production qui a continué. Ah oui, ça c'est parce que, et quand, je dis, ça se mélange très fort la situation sanitaire, économique, parce que les travailleurs, ils veulent, ils veulent rentrer au travail parce qu'ils ont peur de n'avoir pas de l'argent pour donner à manger à sa famille. Mais ils ne reçoivent pas une allocation, s'ils sont au chômage. Ça, ça c'est vrai pour les contrats, comment on dit, sérieux, avec des droits, mais… Les travailleurs déclarés, tu veux dire qu'il y a beaucoup de travailleurs au noir qui n'ont aucun droit ? Trois quarts, trois quarts. Alors, 75% de l'emploi, de travail, c'est du travail de travail noir, des gens qui n'ont aucune protection sociale. Et alors, ce qui se devait avoir fait, je vous le dis parce que ça, c'est une question essentielle, avant de rentrer au travail, il fallait avoir fait les textes aux travailleurs et envoyer isoler les cas pour qu'ils ne puissent pas passer le virus aux camarades dans l'usine. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très grave. Ça veut dire que le gouvernement espagnol a fait continuer à produire et envoyer des gens malades travailler à l'usine et contaminer beaucoup plus de gens. C'est ça une explication de base du chiffre terrible en Espagne ? Oui. Il y a aussi, il faut dire que les travailleurs, ils gardent aussi leur sang, leur conscience. Il y a des grands suicides qui ont arrêté les travailleurs contre l'opinion, contre les ordres de la direction. Ils ont arrêté la production quand ils ont vu des camarades qui étaient malades, qui avaient des malades dans la famille et qui étaient bien sûr en risque très fort de passer la maladie aux camarades du travail. Tu as indiqué qu'il y a une destruction de la santé publique, des hôpitaux publics, pas une préparation du matériel, qu'il y a une beaucoup plus grande pauvreté avec un taux absolument incroyable. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tellement de travailleurs au noir, donc sans aucune protection de sécurité sociale, etc., et d'assurance maladie en Espagne. Et tu as indiqué que les gouvernements sont responsables de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ? On a connu en Espagne pendant longtemps, vous avez eu M. Asnar, que je montre ici à l'écran, à côté de Bush et de Tony Blair. Il était très connu pour avoir soutenu et participer à fond à la guerre contre l'Irak avec eux. Asnar, c'est quelqu'un qui a aidé justement à privatiser, à détruire la sécurité sociale ? Oui, c'est ça. Mais tout à fait, ce n'est pas seulement le Parti populaire, le Parti socialiste, parce que les compétences des services sanitaires sont compétentes, sont compétentes, ce n'est pas comme en France, je crois que ce n'est pas comment ça se passe en Belgique, mais en Espagne, les compétences des services de santé, c'est dans la région, Andalusie, Pays Basque, Catalogne, Madrid, le gouvernement de la région a la compétence de l'organisation. Donc, ce sont les différents partis qui ont été impliqués. J'ai aussi une image de quelqu'un qui, dans ma jeunesse, Felipe González, ici à gauche, était le premier ministre socialiste du PSOE qui est arrivé, il y a eu beaucoup d'espoir, après, il avait dit qu'il allait, que l'Espagne ne pouvait pas entrer dans l'OTAN, mais il l'a fait quand même entrer, et puis, on entend que González est devenu très riche. Ici, j'ai une photo qui le montre à côté de Carlos Slim, un des plus grands milliardaires de l'Amérique latine, les socialistes ont une responsabilité là-dedans ? Oui, oui. La première mesure pour commencer la privatisation, c'était il y a 20 ans, 1900, non, il y a 30 ans, 1991, le Parti socialiste qui avait la majorité absolue au Parlement, j'étais députée encore, dans ces temps, et ils ont mis un fasciste, un gouvernement, un gouverneur de Segovia avec Franco, et un banquier, propriétaire de banques, pour organiser une commission pour donner les instructions, pour moderniser les services de santé publique. et encore, ils sont votés au Parlement avec le Parti populaire d'une loi qui, comme je disais avant, qui permet l'entrée des gros capitaux dans la gestion de la santé publique. mais surtout, je vais expliquer parce que je crois que ça se comprend très bien, les services publics, de santé publique et les services privés sont comme un binôme, une unité. des vases communiquants. Oui, et si la santé publique est bonne, les gens ne vont pas se faire, ils ne vont pas chercher le service de santé privée. Mais si, comme c'est passé en Espagne, le gouvernement planifie la démolition des services de santé publique, il n'y a plus de ressources, de noyaux d'affaires pour les capitales privées. Tu es en train de me dire qu'en fait, on a volontairement détruit, aggravé la situation de la santé publique pour qu'il y ait plus de profits dans le privé. C'est assez criminel, ça. Oui, c'est criminel et c'est comme ça. J'ai écrit ça et personne ne m'a posé une demande pour malédicence. alors c'est exactement ça parce que ce n'est pas une opinion. Je travaillais dans le service de santé de Madrid. C'était mon travail. Et j'ai vu tout le monde s'est annoncé publiquement comme les ministres de santé du gouvernement de Madrid. Ils sont passés à occuper les conseils d'administration des entreprises sanitaires privées. Donc c'est carrément de la corruption. C'est-à-dire qu'on défend ses intérêts au lieu de défendre les intérêts des gens qui vous ont élus. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme ça. Si tu veux donner des possibilités de développement au capital privé, il faut détruire la santé publique parce que sinon tout le monde et la santé publique comme tu disais elle avait beaucoup de prestige. C'était très bon. Alors les services des professionnels, l'organisation, c'était très bon. Et bien sûr les gens ne cherchent pas. La couverture, je ne sais pas si c'est dit comme ça, la couverture, l'assurance privée si le public fonctionne très bien. Mais si tu as qui doit espérer des mois pour faire espérer, venir attendre. On attend pendant des mois dans une consultation publique et donc on est obligé d'aller au privé où ça va beaucoup plus vite. Oui. Ça c'est organisé. Angeles, j'ai ici une affiche en espagnol qu'on va brièvement traduire. Je montre Rajoy qui a donc été longtemps le premier ministre en Espagne et c'est une affiche politique qui le dénonce en disant point 2 les riches volent comme jamais point 3 seuls les gens qui ont de l'argent peuvent étudier et point 4 la santé les médecins on les paye avec rien du tout et sinon on les envoie au cimetière et alors une autre caricature contre Rajoy votre ex-premier ministre qui dit je traduis donner des sous aux riches ça n'a pas fonctionné alors nous allons donner beaucoup plus de sous aux riches c'est ça le problème c'est le néolibéralisme qui a vraiment dégradé toute cette situation je crois que c'est le capitalisme parce que si on parle de néolibéralisme c'est un problème idéologique mais si on parle de libéralisme on peut croire que ça c'est le mauvais capitalisme il y a un capitalisme bon le néolibéralisme c'est le capitalisme de la crise alors c'est c'est le moment c'est le moment réel du capitalisme dans ces moments-là c'est le vrai capitalisme il y a eu un rapport qui a été fait il y a tout récemment je pense par Philippe Alston qui est un haut fonctionnaire de l'ONU et il a fait un rapport indiquant qu'il y avait une pauvreté extrême qui régnait en Espagne c'est plus grave que dans d'autres pays rôde de l'Europe occidentale oui il a dit ça il a dit que il a fait un rapport pour un dossier avant le coronavirus alors c'est très important parce que la situation c'est bien bien plus pire maintenant mais il a dit qu'il y avait 12 millions l'Espagne il y a il y a une population de 48 millions d'habitants 12 millions ils sont dans une situation de pauvreté extrême oui on a vu des files de chômeurs donc il y a 12 millions de gens très pauvres sur 48 millions en Espagne c'est énorme oui et 105% de familles en Espagne ne peuvent pas acheter une fois par semaine du poisson ou de la viande alors ça c'est il a dit que il a comparé ça avec les chiffres des bénéfices économiques des grands des gros banques des grandes entreprises c'est un fonctionnaire de l'ONU qui a dit ça oui mais donc ça veut dire que si une grande partie de la population à cause de la pauvreté et des politiques gouvernementales ne peut pas avoir une bonne alimentation ça veut dire qu'ils vont beaucoup moins bien résister à toutes les épidémies et au virus oui bien sûr donc c'est les pauvres qui meurent c'est les pauvres qui meurent plus oui et ça se pose à côté des bénéfices dans les trois années trois dernières années les bénéfices des grands multinationales et banques en Espagne ils ont augmenté leurs bénéfices 10-60% Ah bon il y a de plus en plus de pauvres et eux on pourrait penser que ça va mal mais pour eux ça va mieux Oui oui bien sûr ça c'est une situation qui était avant le le coronavirus et comme la situation va être très très difficile je peux vous donner l'idée qu'en Espagne beaucoup c'est comme en France comme en Belgique les grandes entreprises ils sont mis à la porte les travailleurs qui avaient des droits des contrats solides de bons salaires ils sont contratés des précaires par exemple les téléphoniques c'est comme France Télécom ou n'importe quel c'est le grand monopole il a liquidé l'emploi pour gagner plus on remplace les bons emplois par des mauvais oui c'est ça beaucoup de ces emplois c'est des auto-emplois des gens qui payent leur sécurité sociale qui met le recours pour leur travail par exemple la voiture ou le téléphone ou le vêtement pour leur travail et ça c'est 3 millions de 3 millions de 100 000 des auto-emplois qui bien sûr c'est l'emploi précaire qui va les emplois de qualité je voudrais tu as parlé des banques tu as parlé du travail au noir est-ce que le gouvernement il a quand même annoncé un plan qui s'appelle bouclier social si je traduis bien est-ce que le gouvernement va aider les gens ou qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à ce moment-là la seule chose qu'il y a c'est mettre retarder je ne trouve pas les mots retarder le paiement du gaz de la lumière de l'eau de l'électricité des loisirs c'est le retarder ce n'est pas une aide directe aux gens comme d'autres pays je cherchais des comparaisons et l'Espagne c'est les pays les pays où les aides directes aux gens sont plus petites bien plus petites qu'en Angleterre qu'en France qu'en Allemagne je ne sais pas ils disent qu'ils vont c'est une nouvelle d'aujourd'hui qu'ils vont préparer une aide aux gens les plus précaires qu'ils vont mourir de femmes s'ils ne reçoivent pas quelque chose mais l'organisation des patrons ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer mais ce qu'ils ont ce qu'ils ont accordé le gouvernement c'est 100 milliards comme aval aux entreprises oui j'ai lu qu'ils vont garantir 117 milliards pour que les banques puissent donner plus de prêts c'est une bonne mesure ça ? oui non mais ça il faut toujours penser à ce que ça veut dire une crise dans le capitalisme dans le capitalisme une crise c'est quand il y a une situation de crise les investissements s'en vont ils trouvent que ce n'est pas sûr ils possèdent leur argent n'importe où et ils s'attendent que le marché se nettoie ça veut dire que les petites moyennes entreprises écrasent pour trouver plus de marché pour eux et que les conditions de travail de travailleurs soient plus intéressantes parce que les coûts de salaire soient plus petits alors avec ces 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 avals qui a accordé l'état ils vont c'est les banques qui vont toujours administrer ces crédits seulement aux entreprises qui peuvent le le rendre et donc ils vont aider les grandes entreprises et pas les petites c'est une intervention ici de quelqu'un qui dit je vis en Espagne il n'y a pas 75% des travailleurs en noir il faut travailler minimum 6 mois pour avoir 2 mois de chômage parce que la majorité des postes de travail créés sont précaires et c'est ça le problème ils cotisent pas bien à la sécu donc ils ont une allocation de chômage très basse peux-tu préciser j'ai peut-être mal compris oui non et je dis les travails précaires c'est pas le travail noir le travail précaire bien sûr le travail temporel le travail à temps les contrats temporaires oui et que surtout des femmes surtout des femmes et des amigrés ça c'est très important des femmes des amigrés des jeunes alors c'est ça c'est pas exactement travail noir dans certaines provinces surtout dans l'Andalusie par exemple Cadiz qui avait avant le coronavirus un chômage de 40% un chômage de 40% c'est peut-être vrai que la quantité de travail noir c'est très très parce que les gens continuent à vivre bien sûr mais ils continuent à vivre on sait pas très bien comment comment ils cherchent à vivre chaque jour mais je dis que 3 sur 4 contrats de travail sont précaires je voudrais passer l'heure avance je voudrais dire tu as parlé de la crise de 2008 tu as parlé des banques on a le souvenir que justement en 2008 l'Union Européenne est intervenue et ça s'est très très mal passé pour la Grèce et les banques ont vraiment étranglé la Grèce et les gens ont vécu encore beaucoup plus mal qu'avant est-ce que tu penses que l'Union Européenne peut être une solution dans cette crise ou un problème ? Je suis tout à fait sûre que l'Union Européenne c'est la représentation politique des intérêts de l'oligarchie financière européenne alors si on a un peu de conscience de classe on peut être sûr que l'Union Européenne va défendre défendre les intérêts des capitalistes et non des peuples je me rappelle très bien parce que la Grèce a été un exemple paradigmatique alors c'était exemplaire pour tous pour voir comme dans une crise je me rappelle très bien parce que la situation sanitaire ça m'attire beaucoup je l'étude fréquemment ils sont diminués le parti politique CERISA ils sont diminués 40% le budget des services sanitaires publics 40% de la santé diminuée par CERISA sous la pression de l'Union Européenne oui c'est ça ça a été affreux je me rappelle très bien je le dis parce que c'est le passé pour la Grèce mais ça c'est peut-être le futur pour nous pour donner une idée il y avait des gens si désespérés qui se mettaient le virus de OVYAT SIDA pour avoir le droit de recevoir les aides sociales du malade de SIDA ça c'est il y a une médecine anglaise le côté barbare et humain de nos institutions par rapport à ces donc tu penses aussi que l'Union Européenne les puissances qui dominent l'Union Européenne c'est-à-dire beaucoup l'Allemagne va essayer de profiter de la crise pour augmenter encore sa domination oui mais il faut il faut se rendre compte surtout ça c'est je crois que c'est très important que le coronavirus il a il a il est entré quand la crise économique était déjà dans un avancé état de grossesse alors le coronavirus et le déclenchement d'une situation qui venait déjà qui était annoncée qui est une situation de crise très forte une crise capitaliste même si les entreprises gagnaient spéculativement beaucoup beaucoup d'argent dans ces dans le mois dernier alors bien sûr l'Allemagne il va profiter pour pour gagner des possibilités de marché pour ne pas aider les pays comme l'Italie et l'Espagne je viens de lire l'accord qu'ils ont qu'ils ont fait hier soir dans l'Union Européenne ils sont ouverts une possibilité de crédit aux pays plus qui souffrent plus plus pour le coronavirus mais seulement seulement pour les services sanitaires et si le pays veut accéder au financement de l'Union Européenne il doit comme s'est passé dans les années il y a 10 ans dans les années 10 11 12 il doit accepter des coupures encore des services publics des privatisations de nouvelles réformes des droits des travailleurs ah oui donc là tu es en train de me dire qu'au niveau des institutions européennes alors que tout le monde se rend compte qu'il faut plus de services publics plus d'État que les inégalités ont atteint un point intolérable là tu es en train de me dire qu'ils vont essayer de profiter pour encore couper plus dans les budgets de la santé d'éducation et les budgets sociaux oui je vous rappelle ce que je disais il y a un moment couper le budget pour la santé l'éducation les résidences pour les personnes âgées ça c'est une condition pour augmenter les bénéfices privés des grands capitales alors c'est pas une question de de cruauté qu'il soit de gens mauvais c'est une question d'affaires de bénéfices c'est la logique économique ils sont obligés de faire des bénéfices surtout quand il y a la crise et donc ils prennent l'argent là où il y en a c'est à dire dans nos poches alors c'est le capitalisme il n'y a pas d'autre le capitalisme c'est soumettre tout le fonctionnement de la société la les besoins des gens le plus essentiel les soumettre à la condition des bénéfices privés des grandes entreprises ça c'est toujours mais quand la situation est assez bonne alors tout le monde travaille tout le monde a sa maison sa petite voiture va en vacances ça va mais quand la crise vient le capital montre toute la leur logique criminelle mais c'est pas une question morale il n'y a pas d'autre donc c'est effectivement le moment de comprendre comment les choses fonctionnent c'est ce que on essaye de faire toujours avec Michel Midi ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant c'est plutôt épouvantable et désespérant mais pourtant on a l'impression que tu continues à te battre par rapport au programme qu'on nous prépare tu as signé il y a quelques jours un texte pour créer un front de salut populaire de santé populaire est-ce que tu peux expliquer quelles seraient des mesures que tu proposes pour qu'il y ait une résistance par rapport à tous ces plans du capital oui surtout c'est comprendre que et les partis politiques parce que dans cette situation je vous rappelle que nous avons un gouvernement apparemment de gauche mais ça c'est pas vrai du tout le gouvernement il il accepte il est dirigé par les intérêts de capital ça c'est tout à fait vrai les mesures que je racontais démontrent la vérité de ce que de ce que je dis on peut penser que ça serait peut-être pire si avec un gouvernement de droite mais les conséquences directes pour pour les gens sont les mêmes et c'est pour ça c'est pour ça que je crois je crois que c'est pas seulement moi j'appartiens à une organisation qui s'appelle Réseau Rouge il y a beaucoup d'organisations de syndicats d'organisations d'organisations sociaux qui pensent qu'il faut créer un nouveau pouvoir populaire Est-ce que tu peux donner quelques mesures concrètes qu'il faudrait prendre par rapport à ce programme qui se déroule ? Oui la première en principe le principal c'est le plus urgent c'est pas le plus important mais le plus urgent c'est c'est mettre tout le ressource sanitaire privé sous la direction du public du public du service sanitaire public toute la santé nationalisée oui on peut parler de nationalisation mais l'idée c'est mettre tous les ressources sociaux qu'il y a sous la direction sous la planification pas nationalisée je n'aime pas employer le bon mot mais contrôlée par l'état les autres mesures rapidement les autres mesures c'est exproprier la banque la banque exproprier exproprier la banque doit être toute la banque qui a été fournie qui a été qui a reçu l'argent public doit être sous la propriété privée avoir le public au service des gens et au service de l'économie réelle et pas au service de leurs intérêts par rapport à l'union européenne par rapport à il ne faut pas il ne faut il ne faut pas payer la dette nous payons chaque année presque la moitié des budgets publics pour payer les capitales et les intérêts que nous avons reçus il ne faut pas payer la dette et n'accepter les impositions de l'union la dette est injuste comme va l'expliquer un de nos prochains invités Eric Toussaint très connu pour avoir analysé avec le comité pour l'annulation de l'adée du tiers-monde qui dit que la grande partie des dettes publiques sont des dettes injustes et qu'il faut les supprimer et pas les rembourser et par rapport à l'union européenne tu penses qu'il faut accepter ces interventions ou qu'il faut la contrer pas du tout parce que c'est la logique les traités de 2012 de je ne sais pas comment je trouve le discipline vigénaire oblige à tous les états qui ont l'euro comme monnaie d'accepter les contrôles en Espagne nous l'appelons les hommes de noir qui viennent de l'union européenne pour contrôler chaque mairie chaque petit gouvernement de région de gouvernement de l'état et aussi la sécurité sociale pour les retraites pour les soumettre à accomplir déterminés objectifs des déficits je crois que c'est le même mot en français les déficits ok donc une série de programmes pour vraiment résister est-ce qu'il y a déjà des actions locales de résistance en Espagne est-ce qu'il y a déjà des forces qui pourront imposer un tel programme parce qu'un programme comme ça ça ne peut pas être sur le papier c'est seulement dans la rue qu'on va pouvoir l'imposer le programme le premier objectif du programme c'est former la force le pouvoir populaire capable de faire ça parce que ça n'existe pas en Espagne il n'y a pas aucun parti dans la représentation du parlement qui aille l'idée de confronter les objectifs du capital mais nous ne parlons pas seulement des organisations des syndicats sinon comme tu dis en Espagne avec la situation des pauvretés des besoins extrêmes il existe des organisations d'auto aide populaire qui s'occupent de l'alimentation de la santé d'aider les garçons et les filles qui ont des problèmes pour l'école par exemple et aussi parce qu'en Espagne les syndicats seulement 10% de travailleurs ils sont syndiqués la plupart des emplois précaires ils n'ont pas ils ne sont pas ne fait pas partie d'aucun syndicat alors ils n'ont pas l'idée plus alimentaire de ces droits comme travailleurs comme travailleuses et toutes ces questions sont toutes ces questions s'occupent des comités ça ne s'appelle pas encore des saluts populaires mais des comités de base qui travaillent dans les quartiers donc il y a des initiatives de résistance populaire Carmen juste brièvement parce que le temps presse mais je voudrais te demander ce que tu réponds à une personne qui nous interpelle d'Espagne qui s'appelle Carmen Delgado et elle dit en fait c'est le parti populaire donc la droite de Asna et Racoy et pas le parti socialiste qui a privatisé c'est une personne qui travaille depuis 40 années en soins intensifs et qui dit voilà c'est le PS ça va et elle n'est pas d'accord avec toi là-dessus est-ce que tu peux dire mais en une minute est-ce que le PS est vraiment aussi responsable de ce qui est arrivé en Espagne alors j'ai donné des des dates concrètes des chiffres alors il y a une loi je ne sais pas si Carmen connaît qui s'appelle la loi 15 de 1997 qui permet l'entrée du capital privé dans la sanité publique ça a été fait dans l'Andalusie gouvernée pour le parti socialiste dans la Catalogne gouvernée par le tripartite je ne sais pas si elle s'appelle il y a trois organisations de gauche qui qui gouvernaient Catalogne la même chose d'accord d'accord mais je pense qu'on a compris l'idée elle est sur Facebook et on pourra continuer à répondre et à discuter avec elle et avec tous nos amis d'ailleurs mais c'était passionnant donc on a pris énormément de temps je te remercie énormément pour ce message qui est à la fois dur inquiétant et à la fois un message d'espoir et de résistance je remercie tous ceux qui participent à la bataille de l'information et de la solidarité avec Michel Midi la prochaine émission demain midi nous allons avoir et je le montre à l'écran Michel Mujica il est déjà venu dans un Michel Midi nous parler sur le Venezuela et sur le coup d'état en Bolivie contre Évo Morales Michel Mujica va nous répondre à la question Trump va-t-il envahir le Venezuela parce qu'on n'en parle pas du tout dans les grands médias mais il a mis des troupes à la frontière du Venezuela ils ont lancé une affiche que je vous montre à l'écran offrant 15 millions de dollars pour la capture du président du Venezuela Nicolas Maduro en disant que c'est un trafic de drogue ils ont déjà raconté beaucoup de choses sur lui maintenant le nouveau prétexte c'est ça donc il y a un très grand danger d'autant plus que la France de Macron a mis un porte-avions là-bas et des hélicoptères et se prépare à donner peut-être un coup de main donc là ce serait quelque chose de très très grave je pense que il faut donner les informations qui ne sont pas dans les grands médias là-dessus donc ça c'est demain je donne rendez-vous à nos amis pour ce rendez-vous avec Michel Mujica vous allez en entendre des choses vraiment étonnantes j'appelle tous ceux qui peuvent nous soutenir à aider à élargir l'équipe d'investigation à la renforcer nous prenons congé Angélès un tout grand merci et bon courage sur le front de la bataille pour la santé de l'humanité merci Michel merci aux gens qui nous écoutent merci beaucoup au revoir merci